hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo donc conseils donc je vais vous donner 15 conseils qui selon moi pourra vous aider à bien organiser votre mariage voilà donc sans plus tarder je vais commencer tout de suite alors on va commencer donc j-12 mois avant votre mariage donc un an avant votre mariage donc moi c'est une moyenne bien entendu vous pouvez tout à fait commencer à préparer votre mariage deux ans à l'avance il n'y a pas de souci mais généralement on préconise de le faire à peu près un an avant la date requise donc bien entendu le premier conseil que je peux vous donner qui est tout à fait logique et simple c'est de choisir votre date voilà donc choisissez votre date je vous conseille quand même de choisir deux voire trois dates qui pourraient potentiellement être dans vos dans vos cordes parce que si vous fiez du coup qu'à une seule date il se peut que cette date là soit prise pour voilà tout ce qui est prestations église mairie etc donc essayer vraiment de vous mettre d'accord sur je dirais minimum deux dates donc ensuite le prochain conseil donc ce serait de dresser une liste de vos invités donc je m'explique donc en fait ça permet en fait de donner une brève idée sur le nombre de convives et ça vous aidera en fait à donner une estimation du budget à prévoir voilà si vous avez 50 personnes voilà vous n'avez pas avoir le même budget que si vous avez 200 personnes ce qui paraît logique mais c'est quand même des conseils qu'il faut ne pas ne pas sous-estimer parce que c'est vrai que ça on n'y pense pas forcément sur le coup mais voilà essayez de dresser quand même une liste à peu près approximative qui vous aidera du coup à avoir à peu près une estimation ensuite donc prochain conseil ce serait en fait de trouver le lieu de réception donc l'endroit où vous allez du coup faire votre mariage donc en fait l'idéal c'est de choisir un lieu qui est accessible mais surtout qu'il reste proche de la mairie ou de l'église enfin tout dépend si vous faites votre mari votre mariage à l'église et à la mairie ou que la mairie voilà mais l'idéal c'est d'être proche voilà de de ça voilà ensuite donc pour vous aider à choisir il faut que vous ayez de de penser à un thème pour votre mariage ça aussi c'est très important voilà vous allez choisir le thème par exemple je sais pas ce qui correspond aux couleurs par exemple si vous avez un thème je sais pas le thème tropic le thème je sais pas gourmandise le thème princesse prince et princesse par exemple il ya énormément de choix pour ça vous avez vraiment beaucoup de choix que vous pouvez du coup trouver sur internet vous tapez idée de thème de mariage et vous allez vraiment trouver vraiment beaucoup de choix ensuite donc pour la réservation c'est bien de réserver vraiment au plus vite surtout quand c'est dans la période entre mai et septembre parce qu'en fait ce sont des périodes qui qui sont très demandés tout simplement voilà par contre si vous optez pour un mariage en hiver voilà vous aurez beaucoup plus davantage et de disponibilité car voilà moi je trouve qu'il ya peu de mariage en hiver fin il y en a un petit peu mais très très peu en hiver donc voilà après à vous de choisir si vous voulez vraiment faire ça au moment de l'hiver ou plutôt au beau jour ensuite donc là on va passer à j moins dix mois donc dix mois avant votre mariage donc ce serait de sélectionner le traiteur ou le restaurant tout dépend comment vous voulez faire ça voilà qui va s'occuper donc du coup de la partie de la partie repas donc ce que je peux vous conseiller c'est de contacter un maximum de traiteurs slash restaurant qui vous inspire voilà qui vous inspire qui vous voilà qui vous qui vous donne envie et n'hésitez pas donc du coup à demander aussi des dégustations voilà c'est très important parce que du coup sur le papier quand on va vous montrer des idées de menu des choses comme ça ça peut paraître super et puis au final quand vous allez être le jour j vous n'allez pas spécialement apprécier les saveurs les différents goûts qui ont été mélangés et c'est donc voilà essayer quand même d'avoir d'avoir un minimum de dégustation c'est toujours mieux et voilà pour ça ensuite pour le vin tout ce qui est vin et champagne c'est pas forcément inclus avec le traiteur ou le restaurant donc des fois il faut le demander je sais que nous c'est ce qu'on a c'est ce qu'on avait eu on n'avait pas forcément inclus enfin c'était pas inclus donc c'était à nous d'acheter à côté voilà donc penser à en parler autour de vous on sait jamais si vous avez des connaissances des amis qui sont qui sont assez expérimentés dans ces dans ces choses là mais sinon demandez conseils à des professionnels et voilà du coup ça permet d'avoir un peu plus de un peu plus d'avis différents et sinon vous pouvez faire appel à un cuisinier si vous faites ça donc à votre domicile parce que oui bien entendu il n'a qu'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas tout simplement envie de faire un gros mariage avec plein de personnes le restaurant l'orchestre et tout ça ils veulent vraiment faire ça chez eux que ce soit très très intime donc n'hésitez pas du coup pour ça à appeler un cuisinier ensuite donc on va passer à j-8 mois donc huit mois avant votre mariage donc le conseil que je peux vous donner c'est de préparer la cérémonie religieuse alors après ça c'est pareil c'est selon si vous vous mariez à l'église ou pas voilà si vous ne mariez pas l'église il ya aucun risque en fait enfin je veux dire il n'y a pas besoin de s'occuper de ça mais si au contraire vous choisissez donc de vous marier et à l'église et à la mairie donc en ce qui concerne l'église il faut du coup choisir vos officiants les officiants c'est à dire si vous voulez un prêtre un imam un rabbin tout dépend vos origines et c'est ce que vous souhaitez aussi comme comme mariage et il faut donc du coup le contacter vous le contacter afin de prendre rendez vous et puis bah voilà discuter avec avec la personne du coup de vos envies ensuite alors le prochain conseil ce serait donc de repérer tout ce qui est photographe caméraman animateur dj tous ces choses là donc vous pouvez demander à vos entourages bien entendu si vous avez un ami ou une amie photographe dj voilà on sait jamais déjà ça vous fera gagner un petit peu d'argent parce qu'ils voilà il faut bien se le dire c'est pas c'est pas donné et puis c'est toujours bien aussi d'avoir des amis qui s'occupent de ça voilà c'est plus convivial donc si vous faites appel à des professionnels il faut savoir que en ce qui concerne le photographe tout dépend du cadre où vous voulez faire vos photos tout dépend de ça dépend de plein plein de choses il faut compter entre 300 et 1200 euros pour les photos voilà ça il faut le savoir voilà selon la prestation que vous demandez en ce qui concerne l'animation donc l'animation tout ce qui est dj animateur etc si vous optez donc pour un orchestre ou pour un dj déjà il faut choisir parce qu'orchestre et dj c'est deux choses complètement différentes et en ce qui concerne ça il faut compter quand même au moins 500 euros pour la soirée voilà au moins minimum 500 euros pour la soirée pour vraiment de quelqu'un très très professionnel voilà au moins ça alors le prochain conseil donc ce serait de faire le tour des salons de mariage donc ça ça peut être bien parce que du coup ça regroupe un petit peu ce que je vous dis avant si vous voulez des thèmes pour votre mariage justement au salon de mariage vous avez battu toutes ces choses là en fait il vous donne des conseils des idées etc donc vous pouvez retrouver des idées des conseils et puis voir aussi un petit aperçu des tendances voilà tout simplement alors donc maintenant on va passer à j moins six mois donc six mois avant votre mariage donc il est temps de choisir votre robe de mariée fin du moins d'aller voir pour votre future robe de mariée donc après c'est à vous de voir si vous optez plutôt pour une couturière ou tout simplement un magasin de mariage spécialisé là-dedans voilà donc ça c'est pareil c'est à vous de à vous de voir voilà et du coup quand vous allez donc aller chez la couturière ou le magasin de mariage en question et bien vous faites part de toutes vos envies faut vraiment pas hésiter de tout ce que vous aimez et tout ce que vous n'aimez pas aussi au contraire ça permettra de pouvoir mieux cibler vos envies pour la personne qui va vous faire donc votre premier essayage donc voilà vous essayez vraiment pour que vous puissiez trouver votre robe idéale et commencer à faire vos premiers essayages pourquoi pas pour vraiment voir ce que ça donne sur vous voilà tout simplement et vous pouvez aussi également faire les premiers essayages si vous avez des enfants ou si vous avez les enfants d'honneur etc les témoins et tout ça vous pouvez également regarder en même temps ensuite donc là on va passer à j-4 mois donc quatre mois avant votre mariage ce serait de commencer à se décider sur le choix du véhicule des mariés tout simplement parce que voilà on ne sait jamais on n'est pas à l'abri d'une catastrophe donc voilà faites votre choix faites plusieurs choix éventuellement ce serait mieux donc en fonction de votre thème bien entendu donc ça peut être une voiture de collection par exemple ça peut être être en voiture de luxe type limousine ou ça peut être également tout ce qui est calèche ce genre de choses après c'est tout dépend ce que vous avez comme thème pour votre mariage mais il faut vraiment bien y réfléchir à l'avance parce que voilà ça c'est pareil on sait jamais ce qui peut se passer alors le prochain conseil ce serait donc de commencer à commander vos faire part donc voilà maintenant que l'annonce elle est faite voilà vous avez annoncé que vous allez vous marier voilà donc commencer à regarder pour les faire part donc ça c'est pareil vous avez énormément de sites pour les faire part voilà vous pouvez vous pouvez trouver très très facilement sur internet des décides de faire part voilà donc là c'est pareil commencer du coup à les préparer et du coup bah les envoyer voilà comme ça au moins vous les envoyez quatre mois à l'avance c'est très bien ça permet que du coup voilà les gens aient le temps de de s'organiser tout simplement pour être là le jour j voilà et comme ça ils sont tranquilles ils les ont reçus et ça c'est fait ensuite donc j moins trois mois donc trois mois avant votre mariage donc déposer votre dossier de mariage en mairie donc quand je dis déposer votre dossier de mariage c'est tout ce qui est pièce justificative je m'explique c'est tout ce qui est donc acte de naissance pièce d'identité justificatif de domicile liste des témoins etc c'est vraiment les choses voilà basiques pour quoi bah du coup le maire puisse célébrer votre votre mariage prochain conseil donc ce serait d'établir le planning beauté donc je m'explique encore une fois donc ce serait de prendre rendez vous avec votre coiffeur votre coiffeuse l'esthéticienne enfin voilà toutes les personnes qui vont vraiment s'occuper de vous en fait tout simplement afin donc du coup de faire les premiers tests donc premier test coiffure premier test maquillage voilà afin que bah du coup ça c'est pareil que ce soit prêt pour le jour j au cas où bah au cas où il ya quelque chose on voit là on sait jamais donc au moins ça vous pouvez vous y préparer puis bah comme ça ça vous permet aussi d'avoir le prix déjà pour bah également mettre de côté pour pour cette prestation ensuite donc on arrive à un mois donc six mois un mois avant votre mariage donc c'est d'organiser tout ce qui est enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille voilà tout simplement c'est quelque chose qui se fait après c'est pas obligatoire c'est toujours marrant parce qu'après voilà on a toujours les photos souvenirs etc des vidéos souvenirs et et on peut du coup bah le jour du mariage justement rebalancer ça et c'est vrai que ça peut être assez drôle après voilà ce n'est pas obligatoire c'est vous qui décidez si vous ne souhaitez pas le faire voilà et en même temps pensez donc du coup à organiser votre plan de table voilà donc là j moins un mois vous allez commencer à avoir des réponses voilà vous allez noter donc au fur et à mesure les gens qui viennent et commencer du coup à faire vos plans de table parce que ça et des fois que pendant les mariages il ya des personnes qui s'entendent pas forcément donc c'est toute une organisation quand vous avez vos réponses au fur et à mesure d'organiser les places pour pas que un tel soit à côté d'un tel parce qu'ils s'entendent pas voilà donc ça c'est pareil vous pouvez trouver énormément de énormément d'idées en fonction du placement de table après tout dépend dans la pièce que vous êtes c'est une grande grande salle ou pas si les tables sont rondes si elles sont rectangles voilà ça dépend de plein de choses mais moi je vous conseille vraiment de bien réfléchir et commencer à faire les plans vous les faites vraiment au crayon à papier vous embêtez pas faire un truc hyper droit hyper carré voilà non non c'est vraiment approximatif parce qu'on sait jamais si entre deux des personnes qui ne pouvaient pas venir finissent par venir et inversement du coup ça va être le bordel si vous faites ça au propre mais voilà moi ça vous permet de voir à peu près comment ça va être organisé donc ensuite et ben voilà toujours dans j moi un mois faites les dernières retouches donc tout ce qui est chaussures donc n'hésitez pas à porter un peu vos chaussures avant parce que ça permettrait de casser un peu l'intérieur de la chaussure parce que le jour j voilà vous allez mettre vos chaussures elles sont toutes neuves ça risque de vous fatiguer les pieds et surtout de vous abîmer les pieds donc voilà n'hésitez pas un peu de temps en temps chez vous à marcher avec vos chaussures voilà ça permettra de la chaussure de se faire à votre pied et comme ça le jour j voilà elles seront déjà formés à votre pied sera déjà beaucoup beaucoup plus simple voilà et ensuite eh ben on arrive à j-1 semaine donc une semaine avant votre mariage vous n'avez pas grand grand chose à faire c'est vraiment que des petits trucs à fignoler mais c'est quand même important d'y penser donc ce serait donc de préparer votre mise en beauté donc tout ce qui est par exemple gommage choses comme ça donc tout ce qui est pour votre peau les cheveux penser à passer chez l'esthéticienne voilà pour tout ça pour vos soins et c'est tout ce qui est épilation manucure enfin voilà toutes ces toutes ces choses là voilà donc n'hésitez pas à y penser à l'avance et puis ça vous permettra de du coup d'être un peu plus un peu plus zen on va dire voilà et puis bien sûr pour la veille de votre mariage penser à vous coucher assez tôt voilà même si je sais que la veille en général on décore la salle on fait si on fait ça mais pensez vraiment à vous coucher assez tôt afin de ne cesse qu'un bon sommeil et d'être bien pour le lendemain d'être en forme et surtout pour votre peau et tout ça ça va ça va pas se ressentir parce que si vous êtes fatigué voilà ça va forcément votre peau va pas va un peu vous faire la misère voilà donc ça va peut-être aussi engendrer sur le maquillage etc donc essayez quand même de vous coucher assez tôt pour avoir quand même du repos avant du coup le jour ci voilà donc du coup cette vidéo est terminée j'espère du coup qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé je suis percé par là donc je sais ce que c'est c'est pas mal de préparation c'est beaucoup de choses à penser mais voilà avoir des petits conseils comme ça ça peut quand même aider donc si cette vidéo vous a plu je vous invite du coup à la liker si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas du coup à le faire et moi je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous et ciao